donc dans le dossier n zone variable dans ps vous avez trois images ce sont les images haute définition et on va les contraindre à devenir plus petites avec l'image processeur donc je les mets dans un nouveau dossier et je vais les glisser dedans et les appeler animaux hd haute définition donc animaux hd ensuite je fais un autre dossier animaux ld base définition donc ce dossier vide les animaux ils sont dans le dossier animaux hd pour l'instant je vais dans le processeur d'image donc fichier script processeur d'image dans photoshop et je vais aller pointer la version hd en tant que fichier source et en tant que fichier de destination la version ld et je dis que j'enregistre en jpeg en redimensionnant c'est ça la différence il faut que ce soit contraint dans une une zone de 200 pixels 200 sur 200 c'est bien un carré de 200 pixels donc je rappelle dans le dossier animaux hd j'ai mis les trois images que je vous ai fournis ce sont des images haute définition j'ai créé un dossier animaux ld animaux low definition basse définition avec fichier script processeur d'image j'indique comme fichier source le dossier animaux hd comme dossier de destination des images traité le dossier animaux ld je dis que j'enregistre je fais une version jpeg la qualité 12 mais c'est bien redimensionner je je dis que je les confine à 200 pixels exécuté c'est ce que je dis à photoshop pas vous vous faites ce que vous voulez comme d'habitude alors maintenant dans le dossier animaux ld je trouve un dossier jpeg avec mes trois animaux et quand j'ouvre ça dans photoshop je vais remarquer que en fait elles font 200 pixels en maximum en largeur ou en hauteur en tout cas elles sont confinées dans la zone 200 pixels ça veut pas dire qu'elles ont été redimensionnées à 200 sur 200 ça veut dire que maximum la plus grande longueur ou hauteur c'est 200 pixels bien alors dans photoshop je vais faire un document fichier nouveau je vais le faire de 450 pixels de non 250 pixels en largeur et 450 en hauteur donc nouveau document photoshop 250 en largeur 450 en hauteur ok voilà mon document et je vais l'enregistrer dans le dossier que je vous ai livré en zone et plus particulièrement je vais peut-être fermer un sous dossier je vais appeler ça doc de travail voilà doc de travail et dedans je mets on va appeler sa carte de visite du zoo donc c'est pour faire une carte de visite des bestioles en fait quel est leur nom dans quel habitat est ce qu'elle habite etc en psd voilà voilà donc la situation est celle ci dans le dossier end zone variable dans photoshop j'ai un dossier animaux hd mais je ne m'en occupe plus ce sont les versions définition j'ai fait les versions basse définition grâce au processeur d'image j'aurais pu en faire des centaines d'un coup et j'ai mon document de travail qui est dans le dossier doc de travail il s'appelle carte de visite zoo point psd bien sur le calque d'arrière-plan vous pouvez tracer à dégrader vous prenez l'outil dégrader vous tracez à dégrader ça n'a pas une grande importance quel dégrader vous prenez ok alors une fois que vous avez ça est ce qu'il y en a qui sont en retard donc vous allez prendre l'outil de création de rectangle et cliquez et vous indiquez 200 sur 200 c'est ça qu'on avait donné à l'image en fait un 200 sur 200 oui c'est la valeur qu'on avait donné à l'image aux images quand on les a passé par image processeur bien donc j'ai un carré de 200 pixels sur 200 que je vais pouvoir centrer dans mon document vers le bas pour contenir les photos dans le menu affichage il faudrait peut-être que j'aille afficher les repères commentés tiens ils sont affichés mais je ne les vois pas bon je vais utiliser la palette alignement alors ben oui la palette alignement de photoshop pour vraiment centrer le carré en horizontal dans le bas de mon rectangle vertical d'accord c'est l'occasion de le voir on n'a jamais vu et pour le web ça va vous servir alors vous allez chercher la palette alignement vous savez où elle est elle n'existe pas en fait pas en tant que palette en tout cas elle est là au dessus voilà et il faut que j'active les deux calques mais est ce que ça va marcher là ouais ça marche en activant avec la touche majuscule les deux calques je peux aller cliquer sur l'icône ici de centrage dans le sens horizontal et là je suis sûr d'avoir mon carré qui est bien centré en fait bien je vais enregistrer le document ici je vais l'appeler 02 à la fin parce que je suis prudent régulièrement j'enregistre sous un autre nom et si je fais du web je compresse je vous l'avais dit parce que je vais pas sinon ça fausse tout le code évidemment je compresse tout le dossier de travail mais ici j'enregistre sous un autre nom alors le calque du dessus je vais le pixeliser donc vous activez le calque du dessus qui est actuellement une forme vectorielle et on va aller dans le menu calque menu calque pixelisation forme menu calque pixelisation forme et il ne s'agit plus d'une forme vectorielle il s'agit de pixels maintenant comme mes images sont pixels c'est autant de faire un calque pixel alors je vais créer un calque de texte un calque de texte je clique sur le dessus et je vais taper nom de l'animal voilà nom de l'animal tiens les repères commentés refonctionnent ça super donc j'ai cliqué et j'ai obtenu une ligne de texte et j'ai indiqué nom de l'animal normalement je serais censé choisir la couleur du texte de la police blablabla mais ça va perturber les choses ici voilà voilà je crée un autre calque de texte mais cette fois ci je vais faire un cliquet glissé avec l'outil texte je fais un cliquet glissé je crée donc un rectangle qui contient du texte voilà voilà et là je peux appeler ça la description de l'animal blablabla etc alors depuis quelques versions dans photoshop il y a les styles de paragraphes et les styles de caractères comme dans indesign donc sachez le on peut faire du texte sérieux dans photoshop ok j'enregistre ok j'enregistre et les trois calques que j'ai là je vais les définir en tant que variables c'est à dire que elles vont pouvoir recevoir euh le calque le variable le calque pixel là le rectangle va pouvoir recevoir une image et les deux autres calques texte recevront du texte donc je clique sur le calque rectangle euh qui a été pixelisé je vous rappelle vous n'avez plus la petite icône ici qui indique que c'est une forme et on va dans le menu images variables définir image variables définir et ce calque là rectangle 1 il s'appelle vous allez dire que c'est vous faites du remplacement de pixels du remplacement de pixels voilà et son nom ça va être pixel variable 1 oui pourquoi pas on peut garder ça pixel variable 1 alors quand on va aller chercher une image elle va être adaptée sur cette zone là de différentes manières c'est montré là en bas méthode l'image va se mettre sur la zone actuelle ou alors elle va remplir comme ça donc elle sera éventuellement pas vu en entier mais vous pouvez décider que la partie gauche de l'image sera vu forcément grâce au point de référence ici ceux qui connaissent indesign illustrator connaissent ça bon telle qu'elle ça veut dire qu'elle arrive avec la taille qu'elle a sur le dans le fichier par redimensionnement conformer ça veut dire qu'elle se redimensionne mais évidemment ça écrase comme vous voyez enfin voilà c'est un petit détail ici mais c'est pas pour pour l'instant c'est un petit détail mais je vais rester en adapté tiens c'est pas c'est pas mal ça adapté c'est vrai que en mode remplir on a l'option écréter selon le cadre de sélection ça peut être intéressant choisissez adapter ou remplir écréter selon le cadre de sélection peu importe bien donc ça je suis en train de définir les variables il y a deux autres variables à définir c'est le nom d'animal et la description de l'animal je ne suis pas obligé de quitter celle de la boîte ici je peux passer à la suivante avec la petite flèche donc la description de l'animal cette fois-ci ben oui c'est un calque de texte donc ça va être du remplacement de texte et ça va être la variable texte 1 ensuite on a le nom de l'animal remplacement de texte ça va être la variable texte 2 oui ça c'est ça se fait comme ça parce que bon je le fais comme ça mais il faudra que je me souvienne que la variable 1 de texte c'est le texte principal la description et que la variable 2 c'est le titre c'est pas très logique mais en tout cas chez moi ce sera comme ça le nom de l'animal c'est la variable texte 2 et la description de l'animal c'est la variable texte 1 ok et j'enregistre ça on a 3 variables dans ce document image variable définir je vois que j'ai 3 variables ah oui si j'avais plus de calques qui existent dans l'image ils apparaîtraient aussi mais je suis pas obligé de tous les transformer en variables en fait les petites flèches ici vont faire défiler tous les calques oui c'est vrai je pourrais avoir un calque de décoration allez là un calque de décoration ok juste là comme ça bien dis donc quand je vais dans image variable définir il apparaît il s'appelle rectangle 2 mais je ne le définis pas en tant que variable il y en a que 3 que j'ai définis en tant que variable on est d'accord alors à ce stade ci je vais aller déplacer les fichiers jpeg qui ont été faits par le processeur d'image je vais aller les mettre au même niveau que le fichier photoshop sinon ça va me poser des problèmes de chemin qu'il va falloir que j'écrive quel disque dur dans quel dossier blablabla donc je vais mettre juste à côté de des fichiers photoshop que je suis en train de créer je mets les fichiers images aigle.jpg lion.jpg rhino.jpg ok ici je vais compresser le dossier animaux hd et jeter l'original comme ça je suis sûr qu'ils sont inaccessibles à l'intérieur vous pouvez carrément jeter le dossier animaux hd si vous voulez comme ça on est sûr que vous n'allez pas vous embrouiller et aller chercher l'image hd vous voyez c'est juste une sécurité donc moi c'est une manière de ne pas faire l'erreur d'aller chercher les fichiers qui portent le même nom mais qui sont beaucoup plus gros je compresse et je jette l'original et comme ça je suis sûr de pouvoir récupérer si je veux en décompressant ok à partir de là je vais dans le menu images variables et il faut normalement que j'aille jusqu'à ensemble de données ben oui je vais y aller image variable ensemble de données mais en fait c'est la même boîte là vous pouvez aussi passer de définir à ensemble de données et je vais créer un ensemble de données le premier je vais l'appeler lion je clique là dessus créer un nouvel ensemble de données alors lion ou fiche lion je peux appeler bon c'est vous qui voyez fiche lion et les données les variables que j'ai les variables que j'ai définies apparaissent là bon et bien pour le lion la variable pixel 1 va être je vais faire sélectionner un fichier en fait sélectionner un fichier et dans le dossier qui contient tous mes fichiers psd que je suis en train de mettre au point j'ai déplacé les fichiers jpeg source je prends lion point jpg voilà ah tiens dans l'image derrière on voit déjà que le lion est arrivé normalement donc il nous reste à modifier la variable texte 1 qui est la description de l'animal bon alors je change ici le lion bouffe de la gazelle bla 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 c'est vous qui voyez ce que vous mettez voilà quand je coche et décoche la case aperçu ça se voit le texte est mis à jour le lion bouffe de la gazelle bla 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 c'est le bruit que ça fait quand il marche la gazelle non je rigole euh variable 2 bah je mets le nom de l'animal lion roi de la jungle bla 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 voilà et vous allez pouvoir faire ça pour euh les autres variables on va créer d'autres variables en fait voilà jusque là ça paraît facile hein quand on sait comment ça marche parce que moi quand je dois me replonger là dedans il faut que j'aille prendre mes copions c'est pas toujours euh naturel là donc je clique là dessus je crée un deuxième ensemble de données en cliquant là dessus et donc à partir de là je peux passer en revue les ensembles de données il y en a que deux euh et donc je suis en train de modifier le deuxième voilà donc euh je vais l'appeler rhino rhino et texte variable 2 ça va être peu importe hein bulldozer de la jungle je vais marquer voilà ok je crée un troisième ensemble et je vais l'appeler c'était quoi le troisième bestiole encore euh aigle ah un aigle ah oui ok aigle et donc comme titre aigle hein phoenix du ciel voilà marquez ce que vous voulez de toute façon c'est un exercice ok ok et la photo celle de l'aigle ok ok j'enregistre ça et à partir de là une fois que mes ensembles de données sont définis je vais pouvoir les appliquer menu images appliquer l'ensemble de données voilà euh avec la case aperçu coché menu images appliquer l'ensemble de données donc euh voilà la fiche du lion la fiche du rhino la fiche de l'aigle donc même design et possibilité d'aller appliquer des textes différents et des images différentes donc vous allez ouvrir un logiciel comme wordpad sur le pc euh 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 texte édite sur le sur le mac donc un fichier de traitement texte en fait très basique et voilà à quoi ça doit euh ressembler en fait dans notre cas je vais l'agrandir ici donc vous créez un fichier txt je vérifie que c'est bien comme ça dans nos variables nos ensembles de données euh euh oui les variables c'est bien ce que je disais l'image c'est bien pixel variable 1 avec une majuscule sur le v le titre c'est texte variable 2 et la description c'est texte variable 1 donc dans mon fichier texte les trois premiers mots ce sont les noms des variables pixel variable 1 virgule texte variable 2 virgule texte variable 1 ensuite vous mettez le nom du fichier image de la bestiole virgule suivi du titre virgule suivi de la description et vous pourriez faire ça donc pour des centaines d'images en fait il suffirait chaque fois de mettre le nom du fichier image virgule le nom du titre virgule le nom de la description et on pourrait appliquer des variables très rapidement et chaque fois qu'on applique une variable on peut faire enregistrer une copie et ça enregistre un fichier séparé sur le disque dur donc vous voyez que le texte de description et même les titres sont différents de ce que j'ai mis dans Photoshop en fait ce que j'ai mis là précédemment et je l'appelle fichier source point txt et je peux l'enregistrer à côté de à côté de mon donc de travail mais ça n'a pas une importance énorme où il se trouve celui là les images oui les images si elle ne se trouve pas juste à côté du fichier Photoshop ça va poser un problème il faudra réussir à indiquer d'une manière ou d'une autre dans le fichier des textes que ils doivent c'est un chemin relatif en fait un chemin relatif si elle ne trouve pas dans le dossier par exemple il faudra indiquer images slash et peut-être deux points slash mais je suis même pas sûr que ça marchera donc le plus simple c'est de mettre encore les images juste à côté du fichier Photoshop et vous mettez que le nom d'image à partir de là je vais charger mes mes ensembles de données parce qu'en principe chaque ligne est un ensemble de données là dedans dans ce fichier texte en allant dans fichier importation ensemble de données variable fichier importation ensemble de données variable vous allez décocher remplacer les ensembles de données existants parce que j'aime quand même autant les garder vous allez décocher utiliser la première colonne comme nom de l'ensemble et vous allez chercher le fichier txt là où il se trouve tiens je l'ai pas enregistré finalement ça c'est mal je blablate et puis j'enregistre pas où il faut donc j'enregistre le fichier txt là où il faut donc c'était à côté du fichier psd on avait dit fichier source voilà il y aura peut-être des problèmes de codage on va voir de codage de texte alors je sélectionne le fichier là où il se trouve c'est celui-là que je viens d'enregistrer il est 16h52 et il date de 16h51 c'est bien celui-là ah tiens codage oui il faut peut-être que je précise que c'est de l'UTF-8 je suppose que vous aussi vous avez de l'UTF-8 ok ok à partir de là je vais aller tester images appliquer l'ensemble de données donc j'ai toujours mes anciens ensembles de données qui sont là fiches lion rhino aigle et ensemble de données 4 voilà le titre a changé le texte a changé l'image c'est la même en fait ensemble de données 5 voilà et donc voilà vous avez la solution et je vous avais parlé d'un fichier excel mais en fait au départ du fichier excel vous faites une exportation en csv et vous avez un fichier texte comme ça quoi comma separated value des valeurs séparées par des virgules un fichier csv par défaut sur le pc je pense qu'excel va faire une exportation csv avec des points virgules et il va falloir en fait régler ça au niveau de windows c'est au niveau de du système d'exploitation qu'on règle la manière dont excel exporte les csv c'est pas au niveau d'excel si vous avez des virgules dans votre texte il va falloir absolument mettre entre guillemets je pense le texte sinon la virgule du texte sera prise comme une séparation de valeurs fichiers exportation fichiers exportation ensemble de données sous forme de fichiers donc sélectionner un dossier je vais sélectionner un dossier que je vais appeler que je vais appeler variable bon carte de visite elle est carte de visite zo on va dire voilà carte de visite zo je peux déterminer le nom ça va être le nom du document un underscore le nom de l'ensemble de données et puis le psd voilà nom du document puis underscore puis nom de l'ensemble de données en psd voilà compatible windows si je veux et il va me faire ça tout seul mais oui évidemment alors carte de visite zo voilà ce qu'il vient de me faire en moins de 10 secondes ben voilà ah c'est très bien oui d'autant que bon le fichier excel il peut déjà exister ou vous le faites encoder par quelqu'un ça demande pas des compétences en infographie c'est du secrétariat et voilà il suffit que la personne nomme bien les images et fasse bien son fichier excel et son fichier csv c'est un gain de temps en effet oui donc il ya ça dans un design aussi ça s'appelle la fusion de données quelque chose que j'ai pas dit c'est que si vous exportez en psd ou en jpeg et bien évidemment votre texte sera pixelisé par contre si vous exportez en pdf votre texte votre texte vos fichiers texte seront net vous pouvez vraiment faire du travail propre avec avec photoshop au niveau du texte si l'extension est du pdf en fait à si vous exportez en pdf le pdf va intégrer sur un calque le texte en vectoriel il va être super net vous allez pouvoir faire des flyers avec du texte net par exemple ou des affiches donc ce qu'on disait il ya dix ou quinze ans de photoshop que s'il faut pas faire de texte dedans parce que c'est flou c'est faux maintenant il faut juste connaître l'astuce que ça doit être enregistré en pdf pour que le texte reste vectoriel et là vous pouvez même le charger dans un design si vous voulez ou ailleurs le texte restera net voilà c'est tout